salut tout le monde c'est gynji on se retrouve pour un chine jd1 maro luxueuse drôle et du coup je vais faire une vidéo réponse slash écho tout en essayant détendre un peu le sujet puisque c'est un grand sujet sur les sous vidéo que françois le tente a posé une très vidéo qui est très intéressante comme la précédente donc c'est quand le système de règles s'invite à la table donc il aura comme d'habitude un le lien en description dans les commentaires à la fin de la vidéo voilà et donc du coup la question qui a été posée directement aux interlocuteurs c'était comment le système s'invite à la table parce qu'en fait sa théorie et c'est une théorie que je défendrais aussi qui est que en fait évidemment l'univers est un joueur qui est évidemment comment dire ça qui est un joueur à part entière qui a son mot à dire et de l'autre côté il dit aussi que le système de jeu l'adn du jeu l'intention du jeu et de son identité en quelque sorte est aussi un joueur qui a une force à mettre en place alors la seule différence que j'aurai à dire par lui c'est que pour moi l'univers et évidemment les règles que je fais vivre normalement ça s'emboîte c'est la même chose en fait voilà c'est le seul c'est le seul point sur lequel je diffère mais dans l'ensemble je suis majoritairement d'accord avec je suis majoritairement d'accord avec ce qu'il a dit dans l'ensemble donc je vais vous inviter à regarder sa vidéo pourquoi je vous laisse trois secondes là comme d'habitude enfin pas comme d'habitude mais je vais commencer à faire ça quand je fais des vidéos réponse vous allez regarder sa vidéo et ensuite vous revenez donc allez c'est parti voilà c'est bon ça fait trois secondes et donc du coup comment les comment ça comment ça se fait en fait c'est pas si compliqué que ça rappelez vous je dis souvent qu'il ya trois voire même quatre paramètres à prendre en compte dans un jeu de rôle le système de jeu le système de résolution l'univers et ceux qui relient tout ça c'est à dire la fiche perso qui vous représente vous en tant que et aussi comment vous quand vous votre personnage et comment il se représente dans l'univers tout en sachant que dans certains jeux il ya une différence de traitement entre les créations de personnages qui ne sont pas créés par exemple les pnj ou les créateurs ne sont pas créés de la même façon que les personnages joueurs et aussi évidemment pas mal de divergences on peut danser déjà dire que le système de jeu l'indienne du jeu se fait déjà sentir mais dans ce cas les questions qui vont se poser ont aussi un lien avec le système de résolution pourquoi a-t-on décidé de lancer 3d6 au lieu de 1d20 pourquoi 1d100 au lieu d'un autre système pourquoi il n'y a pas de comparaison de caractéristiques pourquoi n'utilisons pas des cartes ou un système de points avec une base de caractéristiques qui est affiché et qu'on gagne en cours de campagne tous ces éléments dénominations communes c'est que le l'auteur avait une attention l'auteur ou les auteurs voilà on a une intention de vouloir créer quelque chose un univers la plupart du temps des gens veulent dire oui mais en fait quand t'achètes un jd à tachètes un univers j'ai déjà parlé à quel point c'est absurde parce que non seulement c'est vrai mais ça ne va pas tout légitimer non plus de l'autre côté il ya des maîtres de créatures qui créent des systèmes génériques qui créent des systèmes qui peuvent se greffer à d'autres univers bien précis d'où le fait qu'il ait parlé de comment ça s'appelle déjà true 20 c'est ça une gamme de jeu que j'ai acheté récemment j'ai acheté dans l'ensemble vu que j'ai expliqué aux gens que bon au moment où je vais poster la vidéo donc je vais la poster assez vite peut-être même le lendemain je la tourne donc là on est le 15 je vais essayer de la poster pour le 16 ah ben il est à moins de chier prix sur un site que je connais donc du coup je vais vous mettre le lien en description aussi et voilà c'est un système des vins qui se rapproche de ce que j'ai compris de ce qu'il soit en train de expliquer 200 de donjo dragon moi je l'avais pas vu comme ça je savais que c'est le début des vins mais je savais pas que c'était une espèce de donjo dragon tout en sachant qu'il ya des différences nettes on a il ya une volonté dans la gamme de montrer une facette d'expérience du jeu c'est à dire que par exemple donjo dragon c'est codifié tu peux faire du tableau de la représentation de l'espace tu as du théâtre de l'esprit tu peux avoir des magies qui justement ont un impact directement sur les karak et ce qui fait d'une un personnage un personnage c'est à dire par exemple lui infliger des dommages sur deux choses là et à la différence de true 20 qui peut partir dans des magies beaucoup plus conceptuelle beaucoup plus finalement qui s'approche un petit peu plus de cette facette ésotérisme la magie ne n'est jamais ce que j'appelle un élément de puissance dans la plupart des jdr et des magies beaucoup plus flou beaucoup plus conceptueux beaucoup plus difficile à décoder une fois qu'on les décode il faut les déjouer ça c'est quelque chose qui est rarement fait dans certains jeux d'enjeux sur des jeux de rôle voilà j'irai même qu'il ya même des des gens qui créent des systèmes amateurs et même des jeux du jeu officiel qui ont un côté des scientifiques très jeux vidéo voilà du coup c'est que c'était quoi l'expérience qui avait envie de vous donner la personne et du coup est ce qu'on va peut-être en venir à ce sujet c'est à dire est ce que vraiment il faut jouer by the book ou pas est ce que qu'est ce qui combien d'éléments dont il devez vous ajouter ou enlevé ou modifié pour que le jeu que vous jouez ne soit plus le jeu de l'auteur tout en sachant qu'il ya toujours souvent des foyers des petites lignes qui dit enlevez ce qui ne vous plaît pas surtout dans les années 90 on voyait ça il est 90 après dans les jeux récents moi j'ai lu le système champions par exemple récemment enfin quand je dis champions le héros système version 6 voilà il ya il ya aussi cette facette où d'autres les passants c'est beaucoup sujet à interprétation l'univers champions même s'il ya des points de règles assez précis la version 6 à la différence de la simprovisité a voulu vraiment être plus simplifié et même si les chiffres peuvent faire peur parce que c'est ce qui m'était arrivé là on se rend compte que c'est ce qui est écrit et aussi les détails que vous donnez qui va être important avec chaque rapport d'expérience on reflète quelque chose pourquoi vous pourquoi certaines personnes ont en fait des règles maison et est ce que ces règles maison peuvent enquêter ou pas et la question de combien de choses que vous pouvez ajouter en levée ou modifier avant que le jeu ne soit plus un jeu d'auteur ceci est une réponse ceci ne peut donner qu'une réponse qui est sujet à l'interprétation il n'y a pas de bonne réponse à ça évidemment il y a toujours des cas extrêmes ou des gens qui viendront vous dire si tu me change une règle ah ben en fait tu ne joues plus au jeu sauf que des fois on ne comprend pas bien les paramètres d'un jeu donc quand on fait ces parties là on peut pas être retrouvé pratiquement en train de faire une partie selon l'auteur si on s'est trompé sur des points de règles qui n'étaient pas explicité vous voyez donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin concernant justement la la posture du maître de jeu qui va interpréter un jeu et aussi ce que dit ce qu'il va en faire voilà c'est quelque chose de relativement important alors c'est vrai qu'on a l'air de s'éloigner du sujet mais pourtant c'est très très important la raison pour laquelle justement on parle de tout ça c'est pour bien montrer que avant les auteurs ont une intention et quand je dis les auteurs je me compte dedans parce que je suis en train de créer des jdr de mon côté on met des on met des intentions mais aussi on met des procédés pourquoi telle fourchette pourquoi telle lancée de caractéristiques pourquoi il ya telle limite dans les caractéristiques théoriques et pourquoi il ya telle telle donnée de paramètres de modificateur toutes ces choses là toutes ces réponses le fameux qq au qccp il a été posé il a été élargi et justement ça devient ça devient assez vaste et bien entendu ceux qui ce qu'ils se disent ouais mais je ne fais que jouer à un jeu j'ai pas trop envie de me poser la question sur le sujet j'ai en gros en gros je joue le truc et je ne pose pas de questions mais en fait c'est votre droit mais il faut toujours se poser et ça j'étais en train de aller justement dans les commentaires de la vidéo en question j'étais en train de dire que quand surtout je l'ai dit quand j'étais en train de traiter my little pony j'étais en train de faire une lecture un jeu un paramètre qui est immuable et que vous devez prendre en compte quand vous jugez un jeu c'est l'intention de l'auteur avez vous joué avec l'intention de l'auteur c'est à dire que si vous ne le prenez pas en compte vous ne prenez pas en compte ce paramètre là mais que vous prenez en compte tous les autres vous avez ton quoi qu'il arrive votre analyse est faussée elle est pas bonne elle est invalide parce que il n'y a pas il ya évidemment des façons différentes de jouer et c'est difficile de placer la barre même si il ya quand même des comme toutes les choses qui par exemple comme l'absolu n'existe pas il ya quand même des magnétudes il ya des choses où tu te dis par exemple si quelqu'un te dit vas-y je joue à donjo et dragon version 5 au descend voilà où tout se traite se traite au descend voilà il ya déjà un problème il ya déjà un problème parce que ce n'est pas le renoncer la machinerie n'a pas été conçu comme ça donc une fois que vous avez commencé à réfléchir à ça et surtout que vous avez décoder tout ça désolé mais quand j'y sèche voilà évidemment on évite les marques c'est jamais bien et donc une fois qu'on prend en compte ce que l'auteur a voulu faire des fois en fait pour vous expliquer un petit peu mon rapport à ça c'est vrai que je devrais jouer tu commencer par ça mon rapport avec les avant-propos et les intentions d'auteur alors quand je lisais les jdr avant quand je tiens j'ai dit avancé au tout début donc c'est 2010-2011 quand je les disais je ne regardais pas l'avant-propos je passe directement à la pro premier chapitre et c'était une erreur de ma part alors il peut y avoir des remerciements il peut y avoir des influences qui ont été utilisés il peut y avoir les remerciements des je sais pas si je dis remerciement mais je le redis remerciement à certaines personnes il ya aussi des fois des textes d'ambiance pour vous expliquer un petit peu quel genre d'aventure vous allez vivre tous ces éléments sont importants mais la place la première partie c'est l'introduction l'introduction va vous permettre de justement de voir comment dans cette dans ce livre là spécifiquement parce que à chaque version les gens vont présenter le jeu de rôle d'une autre façon si si vraiment ils veulent comment dire ça reconstruire un livre ou une autre version mais dans l'ensemble il vous dit le jeu de rôle c'est ça mon expérience était de faire tel jeu de rôle je voulais vous faire vivre des aventures fantastiques je voulais des scénarios d'enquête j'avais envie de vous faire un système simple que vous pouvez greffer à n'importe quel truc j'ai des jeux dans tous et d'autres avec toutes ces affinités là et aussi des fois on vous dit oui qu'est-ce que le jeu est qu'est-ce que le jeu n'est pas et évidemment il y avait un truc qui était très intéressant c'est que par exemple pour le héros système que j'ai lu récemment on vous dit il y a un réalisme mais un réalisme vis-à-vis des codes et de ce qu'on voit dans les comics et pas en rapport avec la réalité cette phrase là je vais la changer parce que c'est là où justement il y a certaines personnes qui ont du mal à mettre le doigt là dessus ce qui ce qui a voulu dire par là c'est que en fait c'est la vraisemblance des comics plutôt que la cohérence compte il peut y avoir par exemple des je sais pas moi déçu des super héros qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont aucune résistance humaine ils se prennent une rafale de tirs que par exemple deux trois cases avant on voit un civil se faire désintégrer par le même coup et lui non il a juste une énorme brûlure qui a fait des dommages parce qu'il n'a pas pu l'éviter c'est ça qu'on veut dire par justement la vraisemblance les jeux les jeux vous mettre vous font interpréter le rôle mais pour comprendre le rôle faut comprendre l'univers pour comprendre l'univers faut comprendre l'intention de l'auteur et quand tu comprends l'intention de l'auteur ben en fait tout deviendra clair quand j'ai commencé à relire les dix introductions et les avant-propos de certains jeux quand je les ai relus vraiment avec attention c'est à dire que normalement j'ai je lis avait vraiment tout début quand je me suis mis à les relire il ya des points de règles qui se sont révélés de même tout ça pourquoi parce que finalement je dirais pas que je n'étais pas un lecteur attentif c'est juste que je zappais certainement maintenant ce n'est plus trop le cas voilà à ce moment là plus vous allez construire finalement votre pas votre avis sur le jeu mais finalement l'identité ce jeu vous arrivez à le dé à le décoder finalement découvrir les intentions de l'auto et découvrir l'adn d'un jeu c'est à dire qu'elle expérience veut-il vivre c'est une espèce de qui est en fait pour ceux qui connaissent le jeu de ses chien b c'est ça la belle qui est ce que vous avez des tas de personnages voilà voilà et du coup en fait à chaque fois où vous vous dites qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il n'est pas est ce qu'il a ça 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 et après il reste un point et c'est l'identité et je pense que c'est à ce moment là que l'identité du plus comment ça de l'identité de ce système de jeu il fonctionne mais par contre il ya un point précis que je voudrais ajouter par rapport à ce qui avait déjà été dit là dessus sur le sujet c'est que je ne pense pas une seule seconde que les règles maison ou encore des modifications en vue des fois d'améliorer le jeu sans le dénaturer je vais justement altérer la personnalité ce jeu pour nous un exemple je fais jouer pas ce finder maintenant si j'ai pas trop jouer pas ce finder il fait je fais jouer pas ce il y en a sûrement mais il ya des points de règle ils ont fait des choses qui ont été amenés qui selon moi n'étaient pas équilibré attention dans passer un duo il est admis qu'il ya des classes et des archétypes et des combinaisons de race classe archétypes qui sont plus optimisés que d'autres si un seul jeu à optimisation ça veut dire qu'il ya des bons il ya des mauvais mais les lanceurs de son était vachement plus fort en aucun élément dans les règles de passer d'or ne dit que les lanceurs de son sont des espèces de super héros de sur hommes avec des grands pouvoirs tous les personnages que vous incarnez ce sont des héros ils ne sont pas obligés d'être égaux pas plus qu'ils sont obligés d'avoir les mêmes capacités mais il ya un rapport d'équilibre ou est-ce que finalement quand vous regardez le rôle qui est censé avoir la classe que vous avez puisqu'il ya toujours une partie aussi écrit rôle de la classe est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire votre travail c'est à dire est-ce que tous les moyens qui vous ont été donnés ont été mis en place pour que vous puissiez faire ce qui est dit ou d'autre part est est-ce que factuellement dans la campagne vous aviez été dans des dommages face majorité dans des situations où ce rôle là a pu être assumé à près de 40% minimum et ici le problème c'est qu'il y avait déjà un petit problème avec ça les lanceurs de son était assez compliqué d'autant plus que par exemple prendre l'exemple du one shot que j'avais fait c'était dans un univers qui mélange pas le mal d'univers de jeux vidéo puisque c'est une espèce d'univers amalgame pour expliquer un peu d'histoire ils étaient dans un monde et du coup ils sont attirés dans un monde après avoir quitté le précédent one shot qui se tournait pour expliquer l'histoire c'est la quadrilogie du demain je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire du récit je vais vous raconter vaut mieux vous expliquer le contexte en entier c'est qu'en fait un des personnages une des personnes qui jouent au jeu de rôle donc en gros on s'écarnait a lu un primoire qui avait des trucs qu'il ne fallait pas réciter à haute voix donc c'est toujours un truc assez cliché ils finissent dans un autre monde mais en fait tous les mondes en force sont forcément connus de manière fictionnelle par les joueurs le premier c'était final fantasy donc ils ont fait le scénario ils ont platiné le scénario puis ensuite et arrive sur l'idée dans l'autre dans l'autre monde qui était justement censé être golarium normalement voilà sauf que ils ont fait un truc c'est qu'ils ont décidé de partir avec certains points et se sont mis plus ou moins volontairement en danger ce qui veut dire que la vision de du crime dans lequel ils sont rentrés justement leur a dit vous allez vous avez voulu vous enfuir de quelque chose que vous n'avez pas compris donc du coup ça a fait un amalgame de plusieurs mois plusieurs mondes de juillet et ce qui s'est passé c'est qu'il ya des différences entre eux contre il ya des différences entre les peuples il ya des différences vu que c'est plusieurs univers qui sont amalgamés il ya plusieurs yeux il ya plusieurs façons de faire de la magie il ya plusieurs façons de voir un personnage et évidemment les races ne sont pas égales entre elles la plupart du temps je vois ça que dans les dans les donjons et dragons les humains c'est c'est finalement la tronche de permis sans rien dessus dans un certain sens c'est vrai et est-ce que ça devrait être vrai ou pas finalement avec cette espèce d'univers amalgame que je fais jouer puisque là on n'est plus en one shot mais en tout cas ça se passe cent ans après l'arrivée des héros du plus loin ben le monde déjà dans lequel ils étaient étaient déjà amalgamé il était déjà altéré parce qu'il ya certains points de la chronologie des jeux c'était précisément les jeux vidéo qui ont été pris mais qui n'étaient pas tous présents et donc du coup ça a créé un univers complètement appart une fois que tu regardes tous ces points là ben par exemple les humains est ce que tous les humains se ressemblent est ce que tous les humains ne sont jusque des traits qui vous donne des bonus environnementaux non je me suis basé sur ce qui a été fait dans l'univers dans les univers en question que j'ai qui ont été simulés et du coup il ya des humains de golarion puisque apparemment golarion aussi figure maintenant sur la map ben golarion et les humains des syria les syria de warlords battle crime dans l'univers des warlords n'ont pas les mêmes stats pas plus qu'ils ont les mêmes pouvoirs en fait et donc tous et tous ces éléments pris en compte fait que je suis en train de faire jouer un autre univers et non seulement d'un côté j'ai dû comment dire ça j'ai dû justement modifier des règles pour que ce que j'ai dit j'ai dit c'est à dire est ce que quelqu'un est capable d'assumer à 40% ou plus son rôle ou pas donc une fois que cette réponse elle s'est avérée que non il y avait un guerrier qui était venu en fait il y avait un cas de gamme à table qui avait joué un guerrier s'est fait chier malgré le fait qu'il avait une meilleure dextérité c'était pas terrible en plus il y avait des choses au niveau des il y avait une autre échelle d'ennemis aussi qui apparaissait en matière de quantité comme de qualité et donc du coup le nombre d'actions était relativement piètre on va dire ce qui fait que justement la fameuse la fameuse règle que vous voyez dans pas ce pas une version 2 qui est que vous pouvez agir trois fois ben justement cette règle là je l'avais appliqué avant même qu'elle ne sorte voilà tout le temps sachant que j'ai mis d'autres règles les autres règles n'ont pas vocation à dénaturer le jeu au contraire c'est un univers qui est assez de ça les jeux comme dans le dragon passfinder tu peux le modifier mais en fait si tu restes sur les bases qui ont été données les interprétations que tu peux faire entre tes idées est ce que l'auteur a voulu retransmettre et les mécaniques qui ont été mises en place parce que si vous la c'est surtout beaucoup de mécanique ben il ya moyen de faire un compromis donc par exemple est-ce que en ayant modifié passe finder en mitant certaines règles je vais pas parler des règles là ben finalement vous aurez l'occasion de le voir en fait qui aurait qu'à un moment donné ben du coup non ça n'a pas trop changé quelque chose c'est juste que le rapport entre les lanceurs de sort et les non lanceurs de sort justement j'ai remis les choses à plat et ils sont capables d'assurer leur rôle à plus de 40% ensuite il vient aussi l'autre point c'est à dire j'ai parlé des races les races que j'ai amené il ya des gars il ya ceux qui viennent de boulard donc ceux qui restent dans la structure de passer en dehors il ya les autres qui prévent qui empruntent parfois des structures passer en dehors mais pas trop et il y en a qui reste tout simplement complètement différent par exemple tu prends un humain des syrières et un humain de gaullarion ça n'a rien à voir c'est pas seulement une notion ethnique où l'achat même leur rapport à la magie est différente dans et syria tu peux être le guerrier le plus allez on va dire le guerrier tu peux être le guerrier grunf le plus stupide qui soit en fait il ya des chances de pouvoir manipuler la magie ne sont jamais de zéro on te dit pas vas-y vas-y que je touche je tu vas dans une école pendant trente ans pour pouvoir en ressentir à 60 et que finalement tu y deviens lanceur de soi voilà des personnages peuvent manipuler la magie et donc du coup comment c'était mis en place et qu'elle sait qu'elles étaient les structures et les idées de création qu'il fallait amener avec ça ce qui fait que jour on se retrouve dans un univers qui vaste qui a pas mal d'endroits intéressants et pas mal de finalement de pays ou de continents intéressants tout ça en ayant modifié des règles maison tout fait tout ça en ayant mis des règles maison en ayant modifié des points qui n'est qui ne contrastait pas avec finalement ce que disait l'auteur qui était plutôt voilà qui avait vraiment une bonne bonne complémentarité et aussi par ce même moyen du coup les joueurs sont satisfaits parce qu'il ya aussi des fois qu'on veut modifier un jeu c'est des fois pour satisfaire les joueurs mais quand tu arrives à satisfaire l'univers l'idée des poids de règles donc s'il fait l'adn sont actés l'adn du jeu il est en sorte de l'auteur et aussi tu arrives à aider les joueurs ben encore une fois je rappelle ce que je disais c'est à dire que pour moi il n'y a pas un personnage qui est l'univers qui vient intervenir pas et il n'y a pas aussi un personnage qui est le système de règles qui intervient en fait les deux sont un seul et qu'en fait ils vivent en un seul et même joueur parce que finalement c'est comment expliquer ça pour expliquer pour donner une métaphore à l'animal à l'animal crossing c'est comme si vous aviez un personnage qui vous rejoignait qui vous rejoignait sur votre domaine sauf que la maison qui a été fabriquée a été fabriquée selon les besoins d'espace et aussi d'efficacité et aussi de tranquillité calquée sur tous les éléments qui ont été pris en place dans le domaine voilà et ça fait justement un joueur bien spécial donc mon rapport mon rapport au système de jeu c'est ça l'expérience que l'autorfero transcriure c'est ça je me vois mal jouer un jeu et puis par exemple on vous dit et puis quelqu'un me dit vas-y ah j'ai trouvé le bon exemple en plus j'ai trouvé le très très bon exemple pour ça le bon exemple c'est quoi c'est je me rappelle qu'il ya un de mes de mes connaissances qui pourrait dire ça il il me disait que il a commencé à jouer avec le bug mais il jouait en tout cas le mj jouait ou ton fond de neul 2 quand j dire je vais donner mon opinion sur le donjon de neul bug vite fait ou justement c'est le donjon de neul bug c'est l'univers du donjon de neul bug mais il n'y a pas d'humour alors déjà le donjon de neul bug c'est une série très très drôle très intéressante bien que quand tu regardes tous les clichés qui ont été mis tu te dis quel genre de mj a pu produire ce genre de truc si vraiment ça vient d'un cliché les clichés viennent toujours de quelque part voilà qui a pu retransmettre ça mais jouer un jeu de rôle qui qui justement est une heure fait qu'ils jouent un jeu de rôle qui est adapté d'une série audio qui justement parodie le jeu de rôle je vois pas l'intérêt il ya suffisamment de jdr qui traîne sur le net ou par terre qu'on marche dessus virtuellement parlant bien sûr pour avoir plein d'expériences différentes ou qu'on vienne à jouer à ça mais le pire c'est de jouer à passe pas parce que j'ai failli dire parce qu'il est au donjon de neul bug sans l'humour à la limite je veux bien concevoir parce que là encore une fois ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour les autres des gens peuvent dire oui mais j'adore l'univers de neul bug j'adore le côté décomplexé tout ça il dit eux-mêmes j'adore l'univers visuel et ils auront raison mais justement ce qui habite le plus intéressant avec le donjon de neul bug bon après il ya eu des illustrations partie bata d'accord mais jouer à neul bug sans l'humour ça n'a aucun sens vraiment ça n'a aucun sens donc tout ça pour dire que j'essaie tout d'être en adéquation avec ce que l'auteur veut présenter et la question c'est est ce que déjà c'est même pas l'acte il ya une autre question qui vient derrière et j'en avais parlé dans des vidéos précédentes c'est même pas seulement est ce qu'on comprend ce que l'auteur veut dire mais est ce que l'auteur a utilisé les bons moyens qu'il avait à disposition pour pouvoir représenter cette expérience a-t-il vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir pour que l'expérience puisse être palpable et et du coup que cette expérience qui veut retranscrire les gens puissent le reproduire est ce que finalement le système de jeu le système de résolution l'univers et la fiche perso sert l'univers parce que je dis ça parce que évidemment il ya tous ces systèmes qui traînent où tu joues d6 toujours des sens et puis tu es une manif tu change des échelles ou sortes de choses là c'est simple et des fois il ya des jeux il vaut mieux le faire sain mais est ce que c'est vraiment le meilleur moyen qui a été mis en place pour pouvoir être utilisé voilà j'ai eu un cas avec j'ai eu le cas avec je pense que j'avais déjà expliqué ça avec on va dire ça j'avais déjà expliqué c'est une fois quand j'ai parlé de mon rapport au jeu de rôle donc c'était il ya très longtemps j'avais expliqué qu'au début j'étais tombé sur un jeu un jeu qui était enfin qui était déjà plus ou moins sorti qui s'appelait tiamat et puis il disait oui mais c'est un jeu où tu vas reprendre des trucs d'arts martiaux voilà c'est ce qui est de tous les trucs qui sont liés à la baston si tu veux la baston vous avez ça j'ai lu le truc j'ai vu les caractéristiques c'est le truc qui m'a choqué le premier c'est qu'un classique de ski et puis après j'ai regardé la description des notifications j'ai vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait aussi des descriptions des attaques je j'ai dit enfin c'est pas terrible du coup j'avais posté à ce moment là sur le forum que oui pourquoi c'est fait comme ça et pas autrement et du coup la personne je pense à créer le jeu je sais même pas si si j'ai toujours mon forum actif et il m'a dit bah si si tu trouves que ça ne te plaît pas tu devrais peut-être créer ton propre jeu de rôle et c'est comme ça que tout a commencé quand j'ai commencé à créer le jeu de rôle et du coup mon deuxième vidéo que j'ai en préparation c'est plus ou moins le même topo avec une échelle beaucoup plus vaste mais toujours le même topo c'est à dire que c'est un milieu où tu peux faire de la baston sauf que est ce que les moyens ont été mises en place pour une meilleure lecture pour une meilleure compréhension est ce que ça a été amené de façon intéressante selon moi ben non mais le jeu il est populaire thiamat donc ça veut dire que peut-être que ce n'était pas pour moi ce procédé là tu es de aucune appréciation avec le jeu de rôle il pouvait subjectif comme il peut être objectif aussi pour moi mon coup le problème quand tu regardes posément et la manière dont ça a été mis en place et vu les jeux comment les jeux de rôle comment ils peuvent représenter le combat des fois ben je 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 pense que c'est autant objectivement que subjectivement même si je prends quand même la grosse part de subjectif puisque il ya des gens qui apprécient ce jeu qui s'appelle thiamat voilà donc tout ça pour dire et je pense que ça sera ma conclusion j'ai beaucoup parlé de mon rapport avec ça c'est que ce fameux personnage je le vois assez souvent la plupart du temps quand je dois regarder des trucs pas spécialement avec des points de règle mais avec mes compétences je je me rends compte que par exemple on m'explique qu'il ya tel point de règle qu'il faut que je respecte ou bien cette chose là elle est dirigée un peu est ce que le chiffre est pas un peu disproportionné il faudra que tu expliques tout ça parce que oui si je fais une erreur il faut que je l'explique où j'ai fait cette erreur pour ne pas la refaire et pour que les joueurs comprennent aussi cette erreur voilà donc finalement ma conclusion sur le sujet finalement ma conclusion pour le sujet c'est quoi c'est ce joueur je suis il existe il existe après est ce qu'il faut le dissocier de l'univers qui peut être aussi un joueur dans mon cas c'est les deux parce que finalement si on part du principe que l'univers c'est 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 l'âme et que le système de jeu c'est les procédés mis en place c'est à dire que c'est des squelettes et que la musculature c'est justement le système de résolution les interactions des joueurs comment ils décident d'agir l'univers qui a utilisé les procédés mis en place par l'auteur et voilà tout en sachant que le rapport du squelette des muscles et évidemment de l'âme du jeu de rôle peut changer de place c'est à dire que l'âme du jeu de rôle peut très bien être ses règles d'autant plus que justement il vaut mieux ne pas pervertir les règles en changeant d'autres en fait c'est même pas changer deux trois principes parce que pour qu'un jeu qu'on considère qu'un jeu on n'y joue plus parce qu'on a modifié deux trois trucs c'est difficile mais quand par exemple quelqu'un change la soto genre il change les dés il change l'échelle théorique maximale de caractéristiques il change la façon de créer un personnage a-t-il vraiment tout mis en place pour pouvoir essayer de gérer tout en sachant évidemment qu'il ya des exceptions on va pas tous les cités en tout cas par exemple si tu si si vous voulez vraiment une exception moi j'en ai une pour le one shot ce que j'avais fait c'est que je me je n'avais pas encore regardé sur pas ce qu'il y avait des tas de profils j'ampou des civils ou des choses comme ça et qu'il existait par exemple des classes dites non héroïques d'ailleurs il ya un truc qui s'est passé c'est que dans les univers de passe fader en gros on est d'accord sur une espèce de tour de racontour 3.5 on joue des héros sauf que dans les univers que je fais jouer tout le monde n'est pas un héros donc il peut avoir des classes non héroïques mais même les joueurs peuvent ne pas jouer un héros à proprement parler vivre dans ces univers avec ses problématiques peuvent amplement suffire parce que faut pas oublier un truc c'est que par exemple il ya une notion de profession dans le temps dans ces jeux là et les professions mais tu te dis par exemple une profession qui selon moi est très difficile à mettre en place c'est soldat site un soldat pour que tu pètes à sonne faut que tu sois présent certain nombre de fois mais si tu parles tout le temps à l'aventure à quel moment tu peux être un soldat pareil site un mercenaire ou peut-être un autre métier est ce que quelqu'un va accepter que par exemple tu vas dans un moulin c'est pas un jeu vidéo est ce que tu vas aller dans un moulin et que tu donnes de l'argent à quelqu'un puis tu dis vas-y je vais m'ouvre mon blé est ce qu'il vaut mieux pas que tu es un endroit fixe pour ça c'est pour ça que ça m'est venu l'idée de faire une dissociation il ya les classes héroïques il ya les classes non héroïques et les classes non héroïques qui existent sont basées sur les pas mal d'univers que le kiki dans cet univers amalgamé un ben finalement ce que ça a permis de ce que c'est ça m'a permis de faire c'est que par exemple je dois écrire les classes non héroïques avec la même manière dont c'est écrit des classes héroïques avec des avantages qui sont différents mais efficace tout en essayant de ne pas dénaturer le jeu voilà et aussi un autre une autre exception que je pourrais donner dans la liste c'est que par exemple il ya des fois des profils des gobelins des profils des gobelins mais dans le profil du bestiaire il n'y a jamais les humains après tu me dirais qu'il ya des il ya encore une fois cette facette où il y avait plusieurs plusieurs archétypes qu'ils étaient donnés bon après l'essentiel des trucs pour vous sont regroupés sur le site même si j'ai les livres c'était compliqué donc du coup ce que j'ai fait c'est que pour rendre des fois des personnages plus intéressant les pnj sont conçus de la même façon que les personnages joueurs et est-ce que ça s'avère être efficace ben quand vous voyez qu'il ya un mage niveau 2 et vous avez vous avez un match niveau 2 et un magus niveau 1 voilà si le magus niveau il a 8 il a 8 points de vie et que vous avez le magicien qui est niveau 2 et qui en pnj ben on sait déjà quelles caractéristiques ils ont et la classe qu'est ce qu'elle donne parce que encore une fois il ya dit il ya des races qui sont présents dans le jeu mais vous voyez que le profil entre créatures montrent des stats qui sont normal même par exemple au niveau des points de vie qui sont légèrement différentes il est vu que vu que en fait les classes héroïques sont gérées par des êtres souvent sentiens pourquoi les êtres sentiens n'étaient pas créés de la même façon que les personnages joueurs sans doute parce que c'était un peu plus long mais dans ce cas pourquoi toutes les races sentiante qui sont joueurs ne sont pas présentes voilà eh ben du coup j'ai décidé de remédier à ça et ça n'a pas dénaturé le jour la personne sait qu'il est là en face un orgue guerrier il sait qu'il a telle ou telle tranche de vie il n'y a pas d'autres questions à se poser donc je pense que j'ai donné un petit peu tout ce que j'avais à dire j'ai dit tout ce que j'avais à dire là dessus ce fameux personnage il m'aide beaucoup vraiment il m'aide beaucoup il m'explique pourquoi il ya certaines choses qui sont fait par autrement j'essaie de comprendre et comment ça la visse et c'est comment ça se représente en partie alors à défaut de vous expliquer ça tout de suite parce que j'ai pas envie de la vidéo soit trop longue non plus moi ce que je vais vous dire c'est que bientôt vous allez voir une partie ou plusieurs parties d'une aventure que je vais faire jouer à mes joueurs les gens qui me restent donc du coup il m'en reste deux en ce moment et donc du coup ces joueurs là ils vont suivre l'aventure vous allez me suivre et vous allez voir comment je gère tout en sachant que ça m'arrive d'écrire les scénarios mais les scénarios ils ressemblent plus ou moins à ça voilà une page pour le mj et une page avec le topo des fois avec des petits fois des petits textes complémentaires dessus bien dans ce cas je pense que j'ai à peu près tout dit on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord encore une fois il ya pas mal de choses qui relèvent de l'interprétation pour certains cette vision du joueur ou du joueur invisible du joueur qui est l'univers ou les règles enfin le système de jeu tout en cours dans mon cas c'est surtout se réunir en un seul il ya des gens qui peuvent y croire il ya des gens qui ne peuvent pas y croire et du coup moi personnellement je n'ai pas je n'ai pas de choses à dire par rapport à ça vous y croyez vous y croyez vous y croyez pas vous y croyez pas mais souvent que j'ai déjà eu des cas par rapport à ça souvent les gens qui n'y croient pas sont des gens qui veulent avoir une crise totale pas à la manière dirigiste dont j'avais parlé dans la fortune et la chance récemment mais ils veulent avoir une main mise sur leur scénario ils veulent avoir un certain ils veulent ils ont peur d'une certaine perte de contrôle voilà et du coup est ce que c'est vraiment une perte de contrôle que d'essayer d'écouter ce fameux personnage invisible il ya que vous qui puissiez apporter cette réponse n'hésitez pas à donner vos réponses et où vous vous et vos réflexions là dessus en commentaire moi je serai ravi vraiment de discuter autour de ça puisqu'il ya en fait j'ai des tas d'idi que d'histoires de rapports à ça j'en ai parlé un petit peu dans mes rétrospectives sur l'attabli encore une fois ça va être encore une vidéo récente alors que j'en ai d'autres à sortir mais c'est pas grave tout en sachant aussi que il m'est arrivé pas mal d'histoires c'est juste que ça me fait ça fait ça ferait beaucoup de trucs à estimer et je pense aussi qu'il ya d'autres vidéos que j'ai déjà en préparation qui vont déjà parler de ça sans parler du fait que j'ai proposé à mes joueurs allez-y des gars on va je veux tenter de faire une espèce d'actuelle plus rapidement ils sont tous dit oui voilà du coup ils vont ils vont pouvoir beaucoup de l'instant vu que mes joueurs à l'essai je suis là c'est pas forcément si bien passé que ça mais c'est pas grave du coup on va être seulement à 3 ben vous aurez l'occasion de voir comment j'agis tout en sachant qu'il faut prendre en compte que quand vous qu'on joue avec trois personnes qu'on joue à 3 les choses sont beaucoup plus fluides donc vous verrez un petit peu comment je gère alors j'ai parce finder dans l'univers en question sur le sur sur le feu même si j'ai pas en fait beaucoup de parties et il ya le héros système aussi dont je voudrais faire des scénarios vous les mettre sur la chaîne c'est ces gens là qui sont sur ma table et ça ne sera pas ma table et quand je voudrais vraiment faire de l'actual play sur ma chaîne voilà pour l'instant l'avenir est assez incertain c'est juste que je vais vous montrer un scénario et puis si vous avez des choses à dire en commentaire j'ai pas moi des moyens techniques des techniques de nous des idées de montage ou des choses comme ça moi je suis ravi d'entendre puisque bon dans la discipline je suis très très rouillé voilà donc allez je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo et évidemment pour ceux qui sont en france je vais quand même leur adresser un petit message en france ou bien en france métropolitaine en france métropolitaine ou les publics françaises en général et qui voyez cette vidéo certes il ya eu un déconfinement mais souvent dans les pandémies c'est la seconde vague qui fait le plus de dégâts donc n'oubliez pas les gestes barrières n'oubliez pas voilà le petit truc pour se laver les mains rester à une certaine distance et si vous avez des masques n'oubliez pas de porter les masques alors je suis je sais que si vous en avez marre d'entendre ça mais au vu de la mochon martinique au vu de la progression des cas qui arrivaient avec la sortie du confinement voilà les choses peuvent être pires donc essayons de limiter en étant tous responsables pour soi même aussi pour les autres allez à plus